Le mariage du Rufinus doit avoir lieu dans quelques heures. Il est temps pour les parents de Ponam, sa jeune fiancée, de lui donner les derniers conseils et les recommandations d'usage. Dans la vie courante, les femmes asmat ont le pouvoir d'imposer à leur mari un comportement décent. S'il a commis une faute, la coutume les autorise à le faire savoir à tout le village. Les asmat disent que la vie sort du ventre de la femme comme la farine vient du cœur du sagoutier. La femme et le sagoutier permettent la pérennité de l'espèce. Dans un pays où il n'y a ni agriculture ni commerce, où les enfants restent la principale richesse d'une famille, la femme en retire une autorité certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un pays qui a reçu de l'espèce d'un pays. C'est un pays qui a reçu de l'espèce. Il y a des gâtes d'un pays qui a reçu de l'espèce. Les asthmates sont d'un pays sans pierre. Alors pour les outils, les générations passées ont dû être inventives. Les hommes sculptent avec des coquillages et les couteaux en os de casoir sont des objets précieux parce qu'ils sont tranchants. Aujourd'hui, l'oncle de Rufinus l'aide à fabriquer son premier couteau. Le travail du jeune homme est de le regarder, puis de l'imiter. C'est pour cela que les djoux sont si importants pour les asthmates. Ils ont toujours été, pour les garçons, les écoles de la vie. L'étui du couteau est tressé, puis paré de plumes de casoir pour qu'il ait le pouvoir, dit-on, de trancher le vent comme le grand oiseau dans sa course. Pour Rufinus, pouvoir enfin porter ce couteau est le signe que les siens le reconnaissent. Autrefois, un homme ne pouvait arborer une telle arme que s'il avait tué un de ses congénères. C'était la preuve qu'il était un grand chasseur de tête. Et même si aujourd'hui, ces hommes ne tuent plus d'autres hommes, cela reste un moment clé de la vie d'un jeune asthmate. C'était la preuve qu'il y avait une telle arme, c'était la preuve qu'il y avait une telle arme. Onam et sa famille habitent en bord de mer à l'embouchure de la rivière. Deux heures de pirogues les séparent de Biwarlout. La famille de Rufinus, escortée d'autres pirogues, doit arriver en force pour les accompagner et les guider jusqu'au village. En attendant, Ponam est emmené par son père et sa mère. Ils prouvent ainsi qu'ils ne s'opposent pas au mariage, qu'ils ne veulent pas garder leur fille. Ils sont en train de se faire. C'est parti. C'est parti. Ils conjurent leurs ancêtres de leur accorder force et soutien. C'est ainsi que les Asmat partaient jadis à la guerre pour des raids meurtriers et sanglants, quand ils chassaient encore les têtes. Aujourd'hui, c'est pour un événement heureux que leur pagaie fente l'onde. Il n'y a plus de haine, mais une joie contenue et sans doute beaucoup d'émotion pour Rufinus, le jeune Asmat. C'est parti. 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 Pourtant, un jour, cet ordre fut bouleversé. Aujourd'hui, peut-on dire que rien n'a changé alors que la chasse aux têtes a disparu. Les Asmat récoltent les Asmat, ils se peignent le corps en blanc, ils se peignent le corps en blanc, et surtout ils sculptent. Certaines de ces sculptures étaient pour les Asmat, elles sont les yeux. de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres, mais peut-on être sûrs qu'ils y ont gagné. Le mariage de ceux qui sont les deux de leurs ancêtres, les deux de leurs ancêtres, les deux de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres. Les deux de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres, elles sont les deux de leurs ancêtres. Les deux dents sont unies comme les racines du bambou et du cocotier. La femme de Rufinus est enceinte. Leur enfant grandira en terre à Smat Et s'il ne vit pas ce qui désormais appartient au passé Au moins il l'entendra Comme Ruffinus l'a entendu De la bouche de ceux qui l'avaient vécu Sous-titrage ST' 501